Dans ma bibliothèque de magiciens, j'ai plein de livres d'un domaine très particulier de la prestidigitation qui m'intéresse beaucoup qui s'appelle le mentalisme. Alors le mentalisme, c'est un genre de magie très interactif et comme en ce moment je suis un petit peu tout seul à la maison, eh bien j'ai décidé d'appeler mon camarade Marc et de lui faire un tour de magie à distance. Ensuite je vous l'expliquerai. Hey, salut Marc, ça va ? Salut Thierry, ça va ? Oui, ça va. Aujourd'hui je te propose une petite expérience de mentalisme. Alors regarde, là sur la table, j'ai cinq petits bouts de carton et une bouteille qu'on va utiliser tout à l'heure. Tu vas imaginer que dans ta main tu as un dé invisible. Et ce dé invisible, tu le jettes devant toi et tu me dis la face qui est au-dessus du dé, la face que tu imagines qui est au-dessus de ce dé invisible. C'est le 2. C'est le 2, très bien, parfait. Alors comme c'est le 2, on va compter avec la petite bouteille 1, 2 et on va finir sur le deuxième carton. Alors si tu avais choisi un autre chiffre, évidemment ça serait tombé sur un autre carton, mais la bouteille est tombée sur celui-ci et figure-toi que je le savais à l'avance. Ok, très bien, bravo. Pour faire ce tour, vous avez besoin de cinq petits morceaux de carton blanc des deux côtés. Au dos d'un des cartons, vous allez dessiner une croix et placer ce carton en deuxième position. Le secret du tour va être la façon de compter qui à chaque fois va amener la bouteille dans cette position-là. Vous allez donc avoir besoin d'une anti-sèche qui va vous raconter exactement comment compter et arriver toujours avec la bouteille dans cette position. Si le spectateur vous dit le chiffre 1, vous allez commencer par poser la bouteille à cette extrémité, compter 1 et la bouteille forcément va terminer sur le carton avec la croix. Si le spectateur vous dit 2 comme Marc tout à l'heure, eh bien vous allez démarrer le comptage en plaçant la bouteille à l'extérieur de la rangée. Vous allez compter 1, 2 et finir ainsi sur la bonne case. Si le spectateur vous dit 3, eh bien vous allez démarrer du carton à l'extrémité, compter 1, 2, 3. Si le spectateur vous dit 4, vous allez commencer le comptage à l'extrémité, 1, 2, 3, 4. S'il vous dit 5, vous allez démarrer ici et compter 1, 2, 3, 4, 5. Et le 6, vous démarrez ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça marche à tous les coups. Comme j'ai présenté ce tour par téléphone, je pouvais avoir mon antisèche qui était caché dans un coin. Mais évidemment vous, vous allez faire le tour sans antisèche et il va falloir que vous appreniez tout ça par coeur. Alors au boulot ! ... ... ...